... Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mercredi 9 février 2022. Lutte contre l'extrémisme violent des militaires de 9 pays débarquent en Côte d'Ivoire nous apprend Fraternité Mathias à une. Retrouvez dans le quotidien ce qu'ils feront du 15 au 28 février en Côte d'Ivoire. L'exercice Flintlock est conçu pour renforcer la capacité des nations partenaires clés de la région à contrer les organisations extrémistes violents, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Les détails dans Fraternité Mathias. Remobilisation de la base PDCI RDA tournée dans les régions dès fin février annonce le nouveau réveil à sa une. Pour Georges Esalé, secrétaire exécutif en charge des délégations et des sections, le PDCI doit savoir avec qui on va aux élections. En effet, Georges Esalé a échangé hier à la maison du PDCI avec les délégués départementaux et communaux venus très nombreux pour poser leurs préoccupations et avoir des réponses auprès de la direction du parti. Les détails dans le nouveau réveil. Nous avons grandi ensemble Et nous évoluons toujours ensemble Mains dans la main Toujours aussi proches et encore plus innovants Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire Des meilleures avancées technologiques Pour une meilleure qualité de service Banque populaire, partout proche de vous Après son discours de Mama, la polaire montre contre Bagbo, titre le journal Le Patriote. Chris Lévry, juriste du Front populaire ivoirien, la posture de l'auto-victimisation ne paye plus en Côte d'Ivoire, affirme-t-il à la une du journal. Quant à Arsène Thoum, proche de Stéphane Kipré, Bagbo n'a plus envie d'entendre parler de Blech D'Ivoire, plus de détails dans Le Patriote. Le titre love pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com Merci de votre aimable attention et à demain.